Après un long et difficile parcours de PMA de plus de 8 ans, Jessica et Mickaël touchent leur rêve du bout du doigt. Jessica tombe enceinte de jumeaux, un garçon et une fille, et la grossesse se passe très bien. Mi-juillet, j'ai passé ma dernière écho où tout s'est très bien passé. Les bébés allaient bien, le médecin m'a rassurée en me disant « la prochaine fois qu'on se revoit, c'est pour la naissance ». Pourtant, le rêve va tourner au cauchemar. Lors d'un monitoring de contrôle, Jessica apprend que le cœur de son petit garçon s'est arrêté. Et en l'espace d'une seconde, il y a tout qui s'effondre. On m'a fait patienter pendant 11 jours. J'ai accouché par césarienne le 21 juillet de ma petite fille en premier, qui est sortie en pleurant. Je dis souvent « mon petit garçon est sorti ensuite sans un bruit ». Jessica devient maman d'une petite fille tout en devant faire le deuil de son petit garçon. Un deuil compliqué, souvent incompris par l'entourage. On a eu notre petit garçon pendant 6 jours avant de pouvoir l'enterrer. Donc tous les matins, on était en chambre mortuaire, tous les après-midi en néonatologie avec notre petite fille. C'est souvent abstrait pour les gens qui ne l'ont pas vue. Il n'y a pas du tout de reconnaissance, étant donné que ce n'est pas un enfant avec qui on a pu vivre sur Terre. On a l'impression, parfois, les gens s'imaginent qu'on ne peut pas autant les aimer que quelqu'un avec qui on a vécu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à vivre. Un peu partout dans la maison, des photos et des objets rappellent le souvenir de Malone. Et depuis un an et demi, Jessica se rend chaque jour sur sa tombe, juste à côté de celle de sa maman, décédée soudainement 4 mois plus tard. Ça m'aide, je pense, à me reconstruire. Le deuil périnatal, il ne faut pas que ça soit tabou, que ça soit pour les parents, que ça soit pour les enfants qui restent ou à venir. Parce que comme tout sujet dans une famille, plus c'est tabou, plus on le vit mal. Il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas faire comme s'il n'avait pas existé, parce que ce n'est pas le cas. Dans nos cœurs de parents, ils existent différemment, mais ils existent autant que nos autres enfants. Pour aider d'autres parents, Jessica travaille aujourd'hui à l'élaboration d'une boîte contenant les coordonnées des différentes associations et les droits et démarches administratives à effectuer en cas de deuil périnatal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !